... En ce jour de décembre 2012, le pape Benoît XVI est tourmenté. Il attend un rapport d'enquête sur les finances du Vatican. L'affaire Vatilix a éclaté dans la presse quelques mois plus tôt. On parle de corruption et de détournement d'argent. Certains membres de la curie, le gouvernement du Saint-Siège, seraient directement impliqués. Le pape n'était au courant de rien, alors il a lancé sa propre enquête dans le plus grand secret. Il choisit des cardinaux honnêtes, des gens sérieux, qui ne font pas partie de la curie. Les hommes du pape arrivent avec leur rapport, lourd de 600 pages. Il est des plus accablants. La presse dit vrai. Ceux qui dirigent le Vatican, et notamment les plus proches collaborateurs du pape, sont mêlés à un scandale sans précédent de corruption et de malversation financière. Pire que cela, Benoît XVI découvre que tous ceux qui ont tenté de l'alerter ont été écartés du Vatican. L'église est une institution, la curie est une administration. Chacun veut être plus près du soleil, d'autres magouillent dans leurs coins, certains en tirent un confort, une notoriété, etc. Le pape est abattu. Lui, l'homme de l'être, se retrouve confronté à la misquinerie et à la violence politique. Il part s'isoler et s'interroge. A-t-il encore un réel pouvoir au Vatican ? C'était un pape qui, par sa personnalité, n'était pas un pape capable de commander, capable de décider, capable de gouverner. Alors que faire pour mettre un terme à ses dérives ? Benoît XVI sait qu'il a très peu de marge de manœuvre face à un système mis en place depuis des décennies. Mais il lui reste un pouvoir, un pouvoir qu'aucun pape n'a utilisé depuis 600 ans, la renonciation. Si le pape renonce à ses fonctions, toute la curie devra démissionner. Sa décision est prise, mais il n'en parle à personne. Nous sommes deux mois plus tard. Lors d'une cérémonie de canonisation, le pape va surprendre tout le monde. «Plena liberté de déclaro. Le ministère de l'Esprit de Rome, le successor de Saint-Péthier, et le first de l'Esprit de la Vespaire de la Vespaire, le ministère de la Vespaire et le Président de la Vespaire de la Vespaire des Vespaire, la Vespaire des Vespaire et la Vespaire de la Vespaire de la Vespaire de la Vespaire J'avoue que sur le moment, je n'ai pas compris. Je me souviens, j'ai demandé à mon voisin de me confirmer que le pape était en train de renoncer. En réalité, j'avais compris, mais je n'arrivais pas à y croire. Je ne m'y attendais pas du tout le jour où il a fait ça. J'ai vécu cette décision comme tout le monde, avec une grande émotion. On est dans une église où tout est ritualisé, dans un lieu où vraiment on est dans la tradition, où on s'inscrit dans une tradition. Et là, voilà qu'il est en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. On sentait vraiment que ses collaborateurs étaient complètement abasourdis. Pendant plusieurs minutes, les cardinaux restent sans voix, jusqu'à ce que leurs doyens prennent la parole. «Santitain, amato et venerato successore de Pietro, comme un fulmine à ciel sereno, a risuonato in quest'aula il suo commosso messaggio. Le pape a été franc. Il a fait une prière et il est parti. Et nous sommes restés tout seuls, sans pape. La renonciation de Joseph Ratzinger au pontificat est sûrement un élément extraordinaire dans l'histoire de l'Église. Pas seulement de ce siècle, mais des millénaires. Le soir même, alors que des pluies diluviennes s'abattent sur Rome, un éclair frappe la basilique Saint-Pierre. L'Église catholique traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Au même moment, en Argentine, un homme se prépare à rejoindre le Vatican. C'est l'archevêque de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio. Comme tous les cardinaux de moins de 80 ans, il fait partie des cardinaux électeurs, ceux qui doivent télire le nouveau pape. Le cardinal argentin espère qu'il reviendra vite à Buenos Aires, sans mauvaise surprise. En 2005, il était pressenti pour succéder à Jean-Paul II, mais lui qui déteste le Vatican et ses intrigues de pouvoir, s'était désisté. Mais ce jour-là, en sortant de chez lui, une vieille a mis le rappel à ses obligations. Cette femme, qu'il connaît depuis très longtemps et qu'il surnommait la Bruja, la sorcière, lui a dit « Cette fois, tu ne dois pas renoncer comme en 2005. Tu dois accepter le pontificat. » Les archevêques, les cardinaux de terrain, ceux qui sont à Boston, à Bonn ou au fin fond de l'Afrique, ceux-là, ils n'en pouvaient plus. De Vatilix, les scandales qu'il y avait à l'intérieur même de la Curie, ils n'en pouvaient plus. On se demandait que va devenir la papauté. C'était vraiment un peu presque fin de cycle. On se disait « Là, il y a quelque chose qui ne va plus au royaume du pape. » En mars 2013, s'ouvrent les réunions préparatoires au conclave. L'élection du nouveau pape va se jouer. Les 115 cardinaux électeurs doivent à tour de rôle faire un discours pour exposer ce qu'ils attendent du prochain souverain pontife. Tous sont éligibles. À la fin de ces réunions, ils procéderont au vote pour désigner parmi eux le nouveau pape. « Il y avait une demi-douzaine de favoris. L'orientation n'était pas claire. Une partie des cardinaux voulaient un successeur du même type que Ratzinger avec une poigne plus forte. » « Mais il y avait un groupe de cardinaux qui ne voulaient élire ni un italien ni un européen. parce que certaines choses qui avaient eu lieu dans la curie romaine, certains scandales, étaient d'une certaine manière attribués à l'église italienne. Et donc, il y avait l'idée et la volonté d'un changement très important. » La confusion règne toujours à l'approche du conclave. Mais au troisième jour de ces réunions préparatoires, un discours va bouleverser l'Assemblée, celui du cardinal Bergoglio. Il a dit qu'il fallait avoir une église moins tournée sur elle-même, qu'elle se regarde moins le nombril. Et ça a été un discours important parce qu'il a attiré l'attention des électeurs cardinaux. « C'est un discours qui a beaucoup marqué. Et de manière inexplicable, il a ouvert une brèche. Il a fait consensus sur l'idée de porter à Rome une personne complètement en dehors des affaires de la curie. » Dans les couloirs du Vatican, on ne parle plus que de ce discours. Au point que le cardinal argentin se demande s'il n'a pas été trop loin. Il vient peut-être de se positionner, malgré lui, comme candidat au trône de Saint-Pierre. « Le dimanche précédent le conclave, Bergoglio était un peu inquiet. Et en rencontrant un prêtre canadien sur la place Navona, il lui a dit « Je ne sais pas ce qu'il me prépare, mes confrères cardinaux. » Le 12 mars, le conclave débute. Tous les cardinaux électeurs entrent dans la chapelle Sixtine pour procéder au vote à huis clos, enfermé, acclé, conclavé en latin. Bergoglio, comme tous les autres, fait voeux de silence. « Je ne sais pas que le cardinal argentin ne sait pas qu'il fait déjà partie. » « Le cardinal argentin ne sait pas qu'il fait déjà partie. des favoris. » « Le deuxième jour du conclave, au troisième vote, Bergoglio a obtenu cinq ans de voix. Et pendant la pause, on a compris que sa candidature était très forte. même s'il y avait des opposants qui allaient raconter qu'il était malade parce qu'il lui manquait un poumon. » Le tournant intervient au sixième tour de scrutin. Bergoglio obtient la majorité absolue. Il n'a plus le choix. Lui, le jésuite argentin, vient d'être nommé pape. pendant l'annonce de sa nomination, avant de se présenter aux fidèles, Bergoglio choisit de s'isoler pour prier. « Sancte Romani glise cardinalem Bergoglio, qui s'ivi nomen imposuit Franciscus. » Il sentait presque un grand vide. Et au moment où il est allé à la chapelle pour prier avec le cardinal Torran et le cardinal Valigny, cardinal de Rome, il les a pris tous les deux par le bras en s'agenouillant sur le même prix Dieu. Et alors, il leur a dit s'être senti envahi d'une grande lumière. Le cardinal argentin accepte enfin son destin. C'est le premier pape sud-américain de l'histoire. Il prend le nom de François en hommage à Saint François d'Assise. Signe de pauvreté, d'espérance et de soumission à Dieu. Frères et frères, bonjour. Vous savez que le dover du conclave était de donner un Vescovo à Rome. Il semble que parce que mes frères et cardinales sont allés à la fin du monde. Avant que le Vescovo bénédique le peuple, je vous demande que vous, priez au Seigneur, pour que le Vescovo bénédique me. Je vous demande la bénédiction pour le Vescovo. La foule acclame ce nouveau pape au profil inattendu. Mais au Vatican, certains ne voient pas son arrivée d'un bon œil. Pour l'instant, c'est la lune de miel. Mais le jour viendra où il sera au pied du mur. Un jour, il se heurtera au noyau dur de la curie. Il n'avait pas l'intention de devenir pape, mais cette fois, il n'a pu y échapper. C'est lui qui prend la tête d'une institution souffrante, figée et secouée par des scandales à répétition. Le pape François parviendra-t-il à redonner du souffle à l'Église catholique, à redorer son image ? C'est en tout cas le défi qu'il s'est lancé. Mais d'abord, comment en est-on arrivé là ? Le Vatican traverse-t-il sa première grande crise, de manière aussi visible, peut-être depuis un siècle ? Car avant, les épais mûrs de la basilique Saint-Pierre ont longtemps été les gardiens des secrets, des intrigues et des trahisons qui s'y sont jouées. C'est cette histoire dans laquelle nous allons nous plonger. Commençons en 1929. La cité du Vatican s'apprête à devenir un État, avec un territoire, un gouvernement et un rôle à jouer à nouveau dans le concert des nations. Mais ce changement de stature résulte d'une alliance contre nature avec le pouvoir en place en Italie, le parti fasciste de Benito Mussolini. Ce matin-là, un cortège de voitures officielles se dirige vers le palais du Latran, l'ancienne résidence des papes. Une délégation du gouvernement italien a rendez-vous avec les représentants de l'Église pour définir le nouveau statut du Vatican. À l'initiative de ces accords historiques, le président du Conseil italien et leader du parti fasciste, Benito Mussolini, surnommé le Duce. Le Duce n'avait pas l'Église dans son cœur en réalité, mais il savait qu'il ne pourrait vraiment régner sur l'Italie que s'ils se mettaient les catholiques de côté. Avec les accords du Latran, l'Église, privée de ses terres depuis l'unité italienne, obtient un territoire souverain de 44 hectares, bien plus petit qu'auparavant, mais toujours en plein cœur de Rome, autour de la basilique Saint-Pierre. En dédommagement des territoires cédés, le royaume d'Italie versera chaque année au Vatican une aide financière de 750 millions de lire. Ce jour-là, l'Église, la papauté, le pape lui-même, retrouve un statut. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est fondamental quand on est l'Église catholique, quand on prétend à l'universalité, il faut pouvoir être reconnu sur le plan international. Et depuis ce jour d'ailleurs, seule la religion catholique a un tel statut. Le pape Pionze est a priori le grand gagnant de ces négociations. Monarque absolu, il avait déjà tous les pouvoirs au sein du Vatican. Il est désormais en mesure de s'impliquer sur la scène internationale en tant que chef d'État. Pionze était un pape très politique. C'était un érudit. C'était un homme qui voulait préserver l'autonomie de l'Église par rapport à Mussolini. Mais ce pacte avec le régime fasciste va vite tourner au bras de fer. Dans les textes, il est écrit que l'Église est responsable de l'éducation scolaire en Italie. Mais Mussolini n'a pas l'intention de perdre le contrôle de la jeunesse. Tous les régimes totalitaires ont cette obsession de se mettre les jeunes de leur côté. Le problème, c'est que pour l'Église, c'est un peu pareil. Dès lors, Mussolini rompt rapidement ses engagements. Il fait fermer toutes les associations de jeunes catholiques en Italie et envoie défiler ses jeunesses fascistes dans les rues de Rome. Le pape ne peut qu'observer impuissant la mainmise du Doucet sur le pays. Incontestablement, il n'était pas question de s'opposer frontalement à Mussolini pour une bonne raison, c'est que le pape n'avait aucun moyen. Mais l'Italie n'est pas le seul pays touché par la montée des extrêmes et le repli identitaire. La crise économique de 1929 a plongé l'Europe dans un chaos social, notamment en Allemagne où les nazis ont pris le pouvoir. A partir de 1933, l'aspect italien du problème devient secondaire par rapport à l'aspect allemand. Ce matin-là, le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Paccelli, vient prévenir le pape d'un événement préoccupant en Allemagne. Le nouveau chancelier Adolf Hitler est en pleine allocution au palais des sports de Berlin. Dans son discours retransmis à la radio, il remet en question les croyances religieuses. «Ich will Ihnen nicht versprechen, dass diese Wiederauberstehung unseres Volkes von selbst kommt. Wir wollen arbeiten, aber das Volk selbst, es muss nicht helfen. Es soll nie glauben, dass in plötzlich, Frieden, Frieden, Glück und Leben aus dem Himmel werden. Alles wird nur in eigen will, in eigen Arbeit. » Hitler se prendrait-il pour Dieu ? Le nazisme veut-il être une religion ? Dès lors, quel sort réserve-t-il aux catholiques allemands ? Le pape décide alors d'entamer des négociations avec le nationalsocialisme pour tenter de préserver les intérêts de l'Église et de ses fidèles. «Pions va essayer de contenir la montée du nazisme et surtout la menace que ça présente pour le christianisme en Allemagne par la signature d'un concordat qui lui était violemment proche. » Un concordat signé le 20 juillet 1933 entre le secrétaire d'État Pacelli et le vice-chancelier allemand von Papen. Pacelli obtient la garantie que la voix de l'Église sera toujours entendue en Allemagne par l'intermédiaire du parti chrétien. Mais Hitler se moque de cet accord. Aucune religion ne doit interférer dans la politique du Troisième Reich. Il ordonne la dissolution du parti chrétien. « Ce concordat avec l'Allemagne n'a pas été équilibré. Hitler a eu à peu près ce qu'il voulait et le Vatican n'a pas pu sauvegarder une autonomie politique à l'égard du nazisme. » Pionz écrit un texte manuscrit, une encyclique, afin que les catholiques allemands restent dans le droit chemin. Cet encyclique est aussitôt relayé par les prêtres dans toutes les églises d'Allemagne. Lorsqu'Hitler le découvre, il s'en prend directement aux religieux dans tout le pays. « Il y a eu des catholiques résistants qui l'ont payé de leur vie. Le curé de la cathédrale de Berlin a été fusillé par les nazis. L'archevêque auxiliaire de Munich est mort au camp de concentration de Dachau. » En 1938, la situation s'aggrave en Allemagne. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, des synagogues sont incendiées, des commerces saccagés, des milliers de juifs sont arrêtés ou assassinés. Quand cette nuit de cristal s'achève, plus de 30 000 juifs allemands ont été déportés. Face à ces persécutions, comment le pape va-t-il réagir ? Sa position ? Ne faire courir aucun risque à la communauté catholique. D'autant que l'Allemagne était désormais un pays à majorité catholique. Le premier pays catholique du monde, c'est l'Allemagne. Alors Pionz décide d'agir dans l'ombre. Il envoie une missive à tous les diocèses d'Europe. Il leur demande de venir en aide aux juifs persécutés qui sont en train de fuir l'Allemagne. Le diocèse d'Edimbourg, en Écosse, est le premier à répondre à l'appel. Mon cardinal, nous vous confirmons avoir reçu votre lettre pour fournir de l'aide aux juifs d'Allemagne. Nous avons depuis deux semaines fait le nécessaire pour assister au mieux ces persécutés. Les diocèses sont mobilisées. Mais le pape voudrait toucher davantage de monde, faire réagir la communauté internationale. Alors il écrit une nouvelle encyclique. Un texte qui cette fois condamne fermement l'antisémitisme et le racisme véhiculé par l'idéologie nazie. La voix du pape préveillera-t-elle les consciences avant qu'il ne soit trop tard ? Il a condamné l'antisémitisme qui n'était pas une spécificité hitlérienne. Il y avait des antisémites dans toute l'Europe, y compris bien entendu en France. Et il a eu cette phrase célèbre, nous sommes spirituellement des sémites. Pionz condamne ouvertement les dérives du nazisme. A l'époque, il est le premier chef d'état à le faire. Mais ce texte ne sera jamais publié. Dans la nuit du 10 février 1939, le pape meurt d'une crise cardiaque, sans avoir eu le temps de signer son ultime encyclique. La tradition veut que seuls restent les textes dûment signés par le pape qui vient de décéder. L'encyclique en question était sur son bureau. Probablement qu'à quelques semaines près, le pape l'aurait signé, mais il est mort trop tôt. Cette encyclique aurait-elle pu éveiller les consciences et changer le cours de l'histoire ? On ne le saura jamais. Trois semaines après la mort de Pionz, un nouveau pape est élu. Les électeurs ont choisi le cardinal Pacelli. Ancien secrétaire d'État, membre de l'aristocratie romaine et fin négociateur, il est le plus à même de défendre les intérêts de l'Église à l'aube de la guerre qui s'annonce. Pacelli prend le nom de Pidouze, mais il ne va pas pour autant s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur. Face à la montée du nazisme, le Vatican change de stratégie. Un choix qui pourrait entacher l'image de l'Église pour les décennies à venir. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Deux jours plus tard, la France et l'Angleterre entreront dans le conflit. C'est le début de la seconde guerre mondiale. Radio Vatican, l'organe de presse du Saint-Siège, s'en fait immédiatement l'écho. Ce bulletin sera le dernier compte-rendu de guerre de Radio Vatican. Mussolini interdit au pape de communiquer sur le sujet. Pidouze accepte la censure. Pour éviter les représailles, il préfère tenir l'Église à l'écart du conflit. Le Saint-Siège proclame sa neutralité. Pourquoi ? Parce que les protagonistes, les belligérants, sont de vieux peuples catholiques ou chrétiens. Et que pour un pape, c'est impossible à la fois de condamner l'un sans condamner l'autre. Il va se faire évidemment traiter de tous les noms. Les catholiques allemands, les catholiques français, les catholiques belges, tous ces peuples pris dans la tornade de la guerre, évidemment, vont en vouloir à ce pape. Et la neutralité du pape devient très embarrassante à partir de 1942, lorsqu'Hitler lance la solution finale et décide d'exterminer tous les Juifs d'Europe. On a eu des preuves du meurtre de millions de Juifs. Le pape sent bien que là, on ne peut pas considérer que c'est un fait de guerre comme un autre. Il est bien conscient, Pidouze, et son entourage aussi, que l'extermination des Juifs, c'est quelque chose de spécial. Ce qui s'est produit, c'est que des catholiques ont caché des Juifs, des couvents, des paroisses, et que la hiérarchie catholique n'a pas dénoncé, ce qui est déjà pas mal. Mais la solidarité de ces catholiques à l'égard des communautés juives contraste de plus en plus avec l'attitude du pape qui refuse d'intervenir dans le conflit. Lors de son discours de Noël, Pidouze s'exprime à demi-mot, sans jamais dénoncer les crimes nazis. Il a dénoncé la mort des Juifs. Il a dénoncé la mort des Juifs. Il n'a pas appuyé ces dénonciations suffisamment. Est-ce que ça accrue la persécution ? Est-ce que ça décourageait ceux des chrétiens qui, par exemple, pouvaient aider les Juifs à échapper à la déportation, à la dénonciation ? La question reste ouverte. Mais le pape ne va pas pouvoir indéfiniment fermer les yeux. Les Allemands occupent Rome depuis le débarquement allié en Sicile. Et en octobre 1943, ils envahissent le ghetto sous les fenêtres du Vatican. Les Allemands font une rafle géante des Juifs de Rome. Il y a 12 000 Juifs à peu près à Rome. Les Allemands en arrêtent plusieurs milliers. Les camions qui se remplissent de ces malheureux sont garés le long du Tibre à 400 mètres de l'appartement du pape. Il y a des gens qui voient ça et qui se précipitent chez Pidouze dans son appartement. Et qui disent très sympa, voilà ce qui se passe là à 400 mètres. Ils sont en train de remplir les camions. Pidouze envoie alors un émissaire demander au responsable de la Gestapo d'arrêter la rafle. Il monte au créneau, il va voir les autorités nazies, il dit écoutez, le pape est extrêmement énervé, il faut arrêter ça, c'est pas possible. Et en réalité, les Allemands continuent et envoient un premier convoi de Juifs romains au désastre. Le pape n'assiste pas, mais il se décide enfin à agir. Quelques jours après la rafle, il fait ouvrir les portes du Vatican aux Juifs romains échappés du ghetto. Le pape a donné une consigne à beaucoup de religieux, à beaucoup de curés de paroisse et d'évêques de cacher des Juifs à Rome et dans les environs de Rome. Il y a des Juifs qui sont cachés à Castel Gandolfo, dans la résidence d'été du pape. Il a sauvé en novembre 43 plus de 4500 Juifs accueillis au Vatican, soit qu'il est demandé aux monastères et aux communes de les accueillir. Si le Vatican avait réagi plus tôt, aurait-il pu sauver plus de vies ? 1259 Juifs de Rome seront envoyés à Auschwitz. Quinze seulement en reviendront. Quelques mois plus tard, les cloches de la basilique Saint-Pierre résonnent en Rome. Les troupes alliées viennent de libérer la capitale italienne. Épidouze, du haut de son balcon, bénit une foule en liesse, réunis pour l'occasion. Le Père de la Chine Saint-Pierre résonné Un cœur paternel a parfois été presque débrouillé par les sorrows de nos enfants. Vous êtes des enfants et nous vous sommes prêts pour vous. Le Père de la Chine Saint-Pierre résonné Mais l'ambiguïté de Pidouze a laissé des traces. A travers lui, c'est toute l'Église romaine qui est contestée. Les Italiens, la tête du Vatican depuis des siècles, sont-ils encore légitimes pour défendre les intérêts des catholiques du monde entier ? Après la guerre, on entre dans ce qu'on appelle une crise d'autorité dans laquelle la parole de l'Église est discutée, non seulement par les gens de façon générale, mais elle est discutée par les catholiques. Quelques années plus tard, on découvrira que de l'intérieur du Vatican, une filière a permis d'exfiltrer plusieurs criminels de guerre nazie, vers l'Amérique du Sud notamment. L'Église romaine a donc totalement manqué son rendez-vous avec l'Histoire. Mais malgré cela, le pape reste en place. Il centralise tous les pouvoirs avec le soutien inconditionnel de la curie romaine. Lorsqu'il s'éteint en octobre 1958, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une modernisation de l'Église. Un nouveau pape est élu, Jean XXIII, il a 72 ans, alors personne ne s'attend à ce que le changement vienne de lui. Et pourtant, dès le début de son pontificat, Jean XXIII lance la plus grande réforme que l'Église ait connue, de véritables états généraux. Mais la vieille garde de la curie n'a pas du tout l'intention de le laisser faire. Le 11 octobre 1962, près de 2500 évêques, archevêques et cardinaux, venus des cinq continents, sont convoqués au Vatican pour le premier grand concile du XXe siècle, le Concile Vatican II. Ils doivent concevoir ensemble une nouvelle organisation pour l'Église et redéfinir sa place dans le monde moderne. Un concile œcuménique, comme au XIXe siècle, c'est l'assemblée la plus importante qu'on puisse imaginer dans l'histoire de l'Église, un concile. Et voilà que ce pape, qu'on avait dit de transition, lance cette aventure inouïe. Il se rend bien compte qu'il y a un problème entre le langage que parle l'Église et le langage du monde moderne. C'est pour ça qu'il faut faire cette fameuse mise à jour pour que la voix de l'Église, pour que la voix de l'Évangile se fasse de nouveau entendre clairement. Je me revois le matin du 11 octobre 1962. J'étais donc un jeune prêtre qui travaillait à la secrétariat d'État et qui avait entre autres donc travaillé, à ma manière modeste, à la préparation du Concile. Mon bureau d'anneille sur la place Saint-Pierre. Et je me revois émerveillé devant ce défilé, cette litanie ininterrompue, d'évêques de tout genre. D'habitude on voit un pape, c'est toujours un italien depuis 500 ans, et là on voit des évêques par toutes sortes de langues, et on a le sentiment que maintenant c'est à eux de jouer, c'est eux qui ont le pouvoir. Ici tout le monde est représenté. Si dirait que même la lune s'est arrêtée cette soirée, observez-la en haut, à regarder ce spectacle. C'était un spectacle que même la basilique de Saint-Pierre, qui a quatre siècles d'histoire, n'a jamais puissions contempler. Mais les cardinaux romains, surnommés le parti des Italiens, ne veulent pas de ce Concile. Au pouvoir depuis des siècles, ils refusent de se laisser dicter de nouvelles règles, par des évêques venus du bout du monde. Dès lors, ils vont tout faire pour garder la main sur les débats. La théorie de la curie romaine, c'est qu'on va célébrer le Concile. Donc on va avoir ce grand acte où tout le monde arrive le premier jour, et puis ensuite on va ouvrir les portes-documents, il y a les textes qui sont dedans, ils ont été magnifiquement rédigés par les théologiens, il n'y a plus qu'à signer en bas. Le grand organisateur de ces manœuvres n'est autre que le cardinal Ottaviani, l'un des hommes les plus puissants du Vatican. Grand conservateur devant l'Éternel, lui, Ottaviani, il n'a aucune envie que ça change. Et il le dit. Il dit, l'Église est immuable, on ne va pas abaisser l'Église jusqu'à un dialogue avec n'importe qui. Il n'est pas question de faire la révolution. Il est le patron du Saint-Office, c'est-à-dire de l'instance au Vatican qui contrôle la régularité de la foi. Au fond, c'est le grand inquisiteur. Éminence, le Saint-Office et celui qui le dirige, c'est-à-dire vous, n'ont pas bonne réputation. Pourquoi ? On nous juge sur les dates des siècles passés, pas sur l'aspect de la vie actuelle. Vous savez que le Saint-Office a succédé à l'Inquisition, mais il ne s'agit plus maintenant de l'Inquisition. Ottaviani répond aux journalistes avec un léger sourire. Mais en réalité, il enrage. Il n'avait pas prévu cette surexposition médiatique. Et ça, c'est ce à quoi la curie, l'administration romaine, le cardinal Ottaviani n'avait pas pensé. C'est qu'il y avait un invité au Concile que personne n'avait prévu. En dehors des évêques et de l'Esprit Saint qui est réputé être là, il y avait l'opinion publique du monde entier. Ottaviani sent la situation lui échapper. Le Concile est parti pour durer. Mais un événement inattendu pourrait jouer en sa faveur. Dans la nuit du 3 juin 1963, Jean XXIII s'éteint brutalement dans son sommeil. Le pape est mort. Vatican II est donc suspendu. C'est le pape qui convoque le Concile. Quand le pape meurt, le Concile s'arrête. Et donc, l'un des enjeux, c'était de savoir si celui qui serait élu pape continuerait le Concile ou pas. Dans les jours qui suivent, Ottaviani manœuvre dans les couloirs du Vatican. Il s'entretient avec de nombreux cardinaux électeurs pour les convaincre d'élire un nouveau pape opposé à la reprise du Concile. À l'époque, il y avait un certain nombre de personnes qui pensaient qu'il valait mieux arrêter le Concile. Mais ces manœuvres restent vaines. Le cardinal Montigny par grand favori. Ancien archevêque de Milan, il est dans le camp des réformateurs. Et comble de l'ironie, c'est Ottaviani lui-même qui doit annoncer officiellement son élection. Le cardinal Montigny à peine eulu pape a dit que son premier travail serait de mener le Concile à bien et ensuite de le mettre en pratique. Le cardinal Montigny prend le nom de Paul VI. Trois mois après son élection, il ouvre une deuxième session du Concile Vatican II. Mais Ottaviani et les cardinaux les plus conservateurs ne se résignent pas. Le pape veut réduire le pouvoir de la curie pour rendre l'Église plus démocratique. Ils feront tout pour l'en empêcher. Ils ont essayé de convaincre le pape Paul VI de sursoir à ces questions-là. Ils n'ont pas obtenu de réponse. Et donc, ils vont faire un acte qui est une sorte de coup d'État absolument incroyable. Ottaviani envoie l'un de ses hommes à l'imprimerie du Vatican pour tout simplement détruire les documents nécessaires à l'adoption de cette réforme. Il va faire arrêter l'impression des bulletins sur lesquels il y avait les questions et il va les faire brûler en disant le pape n'a pas validé ces questions. Et comme les bulletins sont brûlés, on ne peut pas voter. Le vote est retardé, mais la manœuvre d'Ottaviani ne passe pas inaperçue. Une guerre interne éclate au sein du Vatican entre les membres de la curie et les partisans de la réforme. À la tête des réformateurs, le cardinal allemand Frings et son jeune assistant, un certain Joseph Ratzinger. À l'époque, Joseph Ratzinger est réputé être un théologien progressiste et libéral. Et effectivement, il est le défenseur de la collégialité. C'est lui qui va écrire pour le cardinal Frings un discours sur la collégialité contre Ottaviani. Quelques jours plus tard, en pleine séance du concile, le cardinal Frings prend soudainement la parole. C'est Ratzinger qui a écrit son discours. Une véritable charge pour dénoncer les agissements de la curie. Il accuse la curie et le Saint-Office d'être effectivement un scandale contre l'évangile. Ce qui est l'accusation la pire. Frings s'en prend directement à Ottaviani. C'est à cause de cardinaux comme lui que le Vatican aurait besoin de plus de démocratie. C'est des mots d'une violence très grande. Et d'ailleurs, Ottaviani va imposer de pouvoir répondre immédiatement. Alors que normalement, il faut prendre son tour. On dit qu'il est devenu aussi rouge que sa robe. Mais Ottaviani n'aura pas le temps de répondre. Pour éviter l'affrontement, le président de séance décide de couper les micros. Le pauvre Ottaviani qui se présentait comme le vieux carabinien qui doit veiller sur le trésor de l'Église a été humilié. Ça fait la joie des commentateurs, naturellement. Un scandale qui fait éclater au grand jour les divisions de l'Église. Entre les conservateurs italiens et le reste du monde catholique. On ne secoue pas une vieille dame comme était l'Église catholique, 2000 ans d'âge, sans que ça provoque des cris et des réactions. Au total, le concile va durer quatre années. Quatre sessions qui ne changeront pas fondamentalement le fonctionnement de l'Église, mais qui donneront plus d'autonomie aux évêques étrangers. Le concile n'a pas bouleversé l'Église, mais il l'a modifié dans un sens plus moderne et surtout dans un sens qui accordait plus d'importance à chaque pays. C'est-à-dire que le fait que l'on s'exprime à la messe dans la langue que l'on parle a accru l'autonomie et pas l'indépendance de chaque Église dans chaque nation. Mais on attendait beaucoup trop de ce concile si on s'imaginait qu'il allait, par exemple, permettre le mariage des prêtres. Ça n'a pas été le cas. L'Église tente de faire sa révolution, mais c'était sans compter sur un bouleversement majeur de la société. En mai 1968, la libération des mœurs va mettre à mal toutes les institutions, à commencer par l'Église. Crise des vocations, baisse des donations, principales conséquences pour le Vatican. Les caisses se vident. Pour gérer ses finances, l'État catholique dispose de sa propre banque, l'IOR. Jusqu'à présent, elle servait essentiellement à recueillir les dons des fidèles. À la fin des années 60, le pape Paul VI décide de l'ouvrir aux investisseurs privés. Il cherche pour cela un homme de confiance à placer à la tête de la banque du Vatican. Et il va faire un choix surprenant. En novembre 1970, Paul VI est en voyage officiel aux Philippines. Le pape a à peine posé le pied sur le tarmac, qu'un homme surgit de la foule et tente de le poignarder. Mais l'un des évêques de la délégation s'interpose et sauve la vie du souverain pontife. Cet évêque américain, un colosse d'un mètre 90, s'appelle Paul Marchinkus. Ce jour-là, il devient l'homme de confiance du pape. C'est donc à lui que Paul VI décide de confier les rênes de la banque du Vatican. Il commence sa carrière comme garde du corps, Marchinkus. C'est vous dire qu'il est assez loin de la gestion de l'Église catholique mondiale. C'est un débrouillard. Il est assez proche de Paul VI. Dans cette curie où personne n'ose aller au cambouis des affaires financières, on se dit un Américain, lui, il sait faire, il sait ce que c'est qu'un dollar, etc. Mais en réalité, Paul Marchinkus ne connaît rien à la finance. Alors dès sa nomination, il va chercher conseil auprès de grands banquiers italiens. Et certains vont vite trouver un intérêt à travailler avec la banque du Vatican. Le premier est sicilien et s'appelle Michele Sindona. Michele Sindona était un homme qui a causé beaucoup de problèmes financiers à l'Italie, mais qui était protégé par la démocratie chrétienne de l'époque. Et sa banque, la banca privata, blanchissait aussi de l'argent sale de la mafia, de la Cosa Nostra. Dès lors, quand Marchinkus lui explique qu'il a besoin de renflouer les caisses de l'Église, Sindona lui propose ni plus ni moins que de l'aider à blanchir l'argent de la mafia. Marchinkus accepte, en toute connaissance de cause. Paul Marchinkus, que disait-il ? Il disait qu'une église ne s'administre pas avec des Ave Maria. Il faut de l'argent. J'ai connu quelqu'un qui a apporté de l'argent liquide dans des valises au Vatican, à la banque. Ce ne sont donc pas des fantasmes. Ce sont des choses qui se sont vraiment passées. La banque du Vatican, à cette époque, accepte l'argent de tout le monde. La bande de la Maliana, une bande criminelle romaine, met beaucoup d'argent dans la banque du Vatican. Parce que même si elle se trouve là, dans une rue de Rome, c'est presque une banque offshore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. La banque du Vatican pourrait lui permettre de pratiquer de l'exil fiscal à grande échelle. Ses clients sont de grands industriels italiens qui veulent échapper au fisc. Mais aussi des partis politiques qui veulent faire circuler de l'argent en toute discrétion. Tous ces montages financiers sont parfaitement illégaux. Mais puisque tout le monde fait ça, alors pourquoi pas l'Église ? Marcinkus est très fier de fréquenter des banquiers de ce niveau, etc. Et puis de manier tant d'argent. Il est assez imbu de lui-même, Marcinkus, sur ce coup-là. La banque du Vatican avait un rôle actif dans cette opération complexe. Cette vaste, grande opération. Et elle a eu un rôle actif parce qu'elle y gagnait. Elle y gagnait beaucoup. À chaque fois que l'argent transitait par la banque du Vatican, elle touchait une commission. En quelques années, les caisses du Vatican se remplissent à nouveau. L'argent coule à flot. Et pour le moment, le pape n'y trouve rien à redire. Paul VI, qui a été un pape très raffiné. Un pape très détaché des activités matérielles de l'Église. n'a peut-être pas suffisamment prêté attention au rôle de la banque. Et donc à qui manœuvrait la banque du Vatican. Quand les hommes d'Église veulent s'occuper d'économie, ils font toujours n'importe quoi. Parce que c'est évident, c'est l'affrontement entre le monde surnaturel et le monde réel, où les règles du jeu sont établies par ceux qui jouent dans le monde réel. Le système Marcinkus reste en place avec la bénédiction du pape. Mais lorsque Paul VI meurt d'une crise cardiaque, tout est remis en cause. car son successeur est réputé incorruptible. Jean-Paul Ier s'est rendu compte que la banque du Vatican représentait un énorme problème pour le Saint-Ciel. Un problème non seulement de transparence, mais de connexion et d'implication tellement sale qu'elles auraient pu créer des scandales à répétition avec des dommages irréparables pour l'Église. Le nouveau pape le semble déterminé. Il veut voir les comptes, assainir les finances. Il n'en aura pas le temps. Un mois seulement après son élection, il est à son tour victime d'une crise cardiaque. Jean-Paul Ier n'est resté pape que 33 jours. Et sa mort est encore aujourd'hui, malgré la version officielle de l'arrêt cardiaque, entourée d'un mystère que personne n'a su expliquer. Est-il vraiment mort d'un infarctus ou bien quelqu'un a-t-il provoqué sa mort ? Une mort suspecte qui arrange bien Marcinkus. Aucune enquête ne sera ouverte. Ni sur la mort de Jean-Paul Ier, ni sur les finances occultes du Vatican. A nouveau, un pape doit être élu. Reste à savoir s'il s'intéressera à ce système bancaire douteux qui remplit les caisses de l'Église depuis des années avec de l'argent sale. Quand a été prononcé le nom de Karol Wojtywa, tout le monde a pensé c'est un pape africain. Wojtywa est un nom à la sonorité africaine. Il leur a fallu un peu de temps pour comprendre qu'il s'agissait d'un pape qui venait de Pologne. C'est le premier pape non-italien depuis cinq siècles. Et en effet, c'était une rupture. Non seulement il n'est pas italien, mais il est polonais. C'est-à-dire qu'il vient d'un pays communiste. Il vient de l'autre côté du rideau de fer. Nous sommes en pleine guerre froide. L'Europe de l'Est est aux mains des soviétiques. Et depuis 30 ans, les catholiques des pays communistes sont coupés du monde. Avec un pape polonais, alors que tout semble figé entre les deux blocs, l'Église pourrait jouer un rôle majeur sur la scène internationale, comme lorsqu'elle faisait et défaisait les rois. Personne n'aurait jamais pensé à l'élection d'un étranger. Et encore moins à l'élection d'un pape venant d'Europe de l'Est, du bloc soviétique. Un candidat en mesure de rompre ce mur de glace impénétrable qui empêchait l'Église de parler aux catholiques qui étaient sous domination soviétique. Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti adolorati dopo la morte dell'amatissimo papa Giovanni Paolo I Ed ecco i ventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Il a le sens de la communication ce pape. On le sent dès le premier jour. Il a été non seulement comédien mais journaliste. Quand il parle à une foule, il sait parler à une foule. À 58 ans, Carole Voitiwa prend le nom de Jean-Paul II et le jeune pape impose un style très différent de ses prédécesseurs. La curie romaine, si aristocratique, si liée aux anciennes règles, n'était pas habituée à avoir affaire à un homme aussi jeune. Une curie qui va être très vite rassurée. Elle retrouve tout son pouvoir avec ce nouveau pape qui n'entend pas s'occuper des affaires internes. Jean-Paul II montrait très peu d'intérêt envers la curie romaine. Il n'avait pas en tête une église qui, depuis le Vatican, gouvernerait le monde. Il avait en tête une église qui saurait défier le monde, le combattre et donc tout ce qu'il aurait de négatif. Le combat de Jean-Paul II est à la fois religieux et politique. Il a passé toute son enfance sous le joug des communistes. Il veut désormais utiliser son statut de pape et de chef d'État pour les faire chuter. C'était le combat tous les matins. Je crois qu'il s'est toujours battu depuis qu'il était petit. Il s'est battu dans son enfance. C'était très douloureux. Il a perdu sa mère tout petit. Il a perdu une petite sœur et il s'est retrouvé seul avec son père. C'est un homme qui avait toujours été habitué à lutter. Jean-Paul II va alors utiliser à ses fins toutes les ressources que lui offre le Vatican. Son réseau diplomatique mais également ses finances. Le banquier Marcinkus n'a donc aucun souci à se faire. Tout ce que lui demande le pape c'est de continuer à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Église. Jean-Paul II comprend que Marcinkus peut être un instrument précieux entre ses mains. Woytiwa n'a jamais cherché à savoir d'où venait l'argent de la banque du Vatican. Avec tout l'appareil d'État acquis à sa cause, le pape part en guerre contre l'Union soviétique. Sa stratégie est simple. Il mise sur la force du verbe et l'espoir qu'il suscite pour retourner en Pologne. Un an après son élection, il va réussir l'impensable. Le 2 juin 1979, Karol Wojtiwa est de retour à Varsovie. Le jour où le pape polonais débarque à Varsovie sur le vieil aéroport au Kienche, on sent que là, il va se passer quelque chose. Je faisais partie des milliers de journalistes qui suivaient ce voyage incroyable. Un pape derrière le rideau de fer, c'était inouï. Le jour de son arrivée, le pape est accueilli comme un chef d'État par le premier ministre polonais. Le jour de l'État de l'État de l'État de l'État et de l'État de l'État de l'État du pays. général, ils disent mais les Polonais sont tombés sur la tête. Car Moscou a bien conscience du piège dans lequel les autorités polonaises viennent de tomber. Le pape utilise son histoire personnelle pour justifier son retour en Pologne. En réalité, il vient tout simplement d'infiltrer le bloc soviétique pour le déstabiliser. Il sait que chaque mot prononcé peut agir comme une charge explosive qui dynamitera le système soviétique de l'intérieur. A chaque étape de son périple, des foules immenses descendent dans la rue pour accueillir l'enfant du pays devenu pape. Il tient des discours absolument incroyables sur l'homme, sur les droits de l'homme, sur la responsabilité de l'homme, sur la dignité de l'homme, la primauté de l'homme. Des discours qui sont complètement en désaccord avec le fondement culturel de ces pays communistes où l'homme c'est un rouage de la machine sociale comme on disait à l'époque. Et lui le pape dit non, l'important c'est l'homme, c'est le principal. Sous couvert de religion, c'est un message politique que le pape assène au peuple polonais. Vous vous rendez compte, le sens profond de cette phrase pour les millions de polonais qui l'écoutent, et pas seulement pour les polonais. Il y a beaucoup de tchèques qui suivent le voyage, il y a beaucoup de hongrois qui se demandent ce qui se passe en Pologne, et même au-delà. Il y a des Lituaniens en URSS, il y a des Ukrainiens catholiques en URSS même qui disent mais qu'est-ce que ce pape est en train de nous dire à nous, nous les slaves, nous, les gens de cette région du monde. Des répercussions qui ne tardent pas. Un an après la visite du pape, des grèves éclatent dans tout le pays. Près de 10 millions de travailleurs polonais se rangent sous la bannière de Solinarnosc, le premier syndicat ouvrier indépendant en Pologne. Un syndicat lancé par Lesch Walesa. La grève dure des semaines et les travailleurs n'interrompent leur mouvement que pour participer aux messes organisées en pleine rue. Le pape qui a semé les graines de cette révolte est clairement devenu une menace pour l'union soviétique tout entière. Quelques mois plus tard, le 13 mai 1981, Jean-Paul II participe à l'audience générale donnée place Saint-Pierre au milieu de 20 000 fidèles. Soudain, deux coups de feu retentissent. Un homme, caché dans la foule, vient de tirer sur le pape. Il est 17h07, quand bousquement toutes les radios, toutes les télévisions s'arrêtent et surtout que la rumeur s'amplifie dans Rome, que le pape a été venu d'un attentat. Une image incroyable va alors faire le tour du monde. Jean-Paul II vient d'échapper à la mort et il veut le faire savoir. C'est la première fois que l'on verra un pape hospitalisé avec des pansements puis récupérant dans sa robe de chambre. C'est la première fois que le corps du pape devient un corps humain, visible et souffrant comme n'importe quel humain. La convalescence du pape va durer 21 jours et cela sous le regard inquiet des fidèles massés devant l'hôpital. 21 jours durant lesquels la presse s'interroge sur l'identité des commanditaires. Qui a voulu tuer le pape ? Beaucoup y voient la marque des services secrets russes. L'attentat, immédiatement, est apputé aux Russes. On comprend que les autorités polonaises et soviétiques commençaient à avoir les nerfs à fleur de peau vis-à-vis d'un pape qui, après un voyage en Pologne, déstabilisait l'Europe centrale. Le tireur, Mehmet Ali Aksa, un militant extrémiste turc, a été arrêté et interrogé. Mais il ne dira jamais qui l'a envoyé ce jour-là tuer le pape. A sa sortie d'hôpital, Jean-Paul II reste persuadé que les soviétiques sont bien derrière cette tentative d'assassinat. Et en bon politique, il va alors chercher du soutien auprès de leur plus grand ennemi. Wojtyla décide sans trop y réfléchir que tous les alliés qui peuvent lui être utiles sont bons à prendre. Disons que de ce point de vue, il est très pragmatique, réaliste. Et c'est un pape qui est vraiment sans scrupules dans sa façon d'affronter le problème polonais. Le 7 juin 1982, le président américain Ronald Rian est en visite au Vatican. « Je sais que vous êtes un homme, c'est ma première visite à l'Europe comme président. Et je voudrais penser à ce que c'est un pilgrimage pour la paix. Ils comprennent qu'ils peuvent être utiles l'un à l'autre. Je crois qu'après la rencontre avec Reagan, Jean-Paul II entame la phase la plus active de son action contre l'Union soviétique. » Dans l'ombre, les Américains acceptent d'aider Jean-Paul II dans sa lutte contre les communistes. Pour cela, ils ont l'intention d'apporter une aide financière au syndicat Solidarnosc, soutenu par le pape. « Il est très clair, et maintenant on le sait, que les services américains, et soit la CIA directement, soit beaucoup plus souvent des organismes qui lui sont liés, ont aidé le syndicat Solidarnosc. » Pour faire transiter cet argent en toute discrétion, le pape et les Américains veulent utiliser le système occulte de la banque du Vatican. Mais deux semaines après la visite du président Reagan, « Ce système est à nouveau menacé. » Le 18 juin 1982, Roberto Calvi, le partenaire financier de Marcinkus, est retrouvé pendu à l'ombre sous un pont de la Tamise. « L'enquête sur cette mort mystérieuse révèle l'existence du système mafieux dans lequel la banque du Vatican serait impliquée. La justice italienne cherche à interpeller Marcinkus, mais tant qu'il reste au Vatican, il est intouchable, et le pape refuse de livrer son banquier à la justice. » « Nous avons lancé un mandat d'arrêt contre Marcinkus. À l'époque, il était absolument impossible de franchir le mur. C'était absolument impossible. » La justice se retrouve forcée d'abandonner ses poursuites et Marcinkus continue ses trafics d'argent à l'abri des murs de la cité. « Marcinkus est resté en poste et au pouvoir jusqu'au bout. Il a été protégé par Wojtyla jusqu'à sa mort. » Le pape a couvert les dérives de son banquier. Et cela afin de pouvoir continuer à financer la révolution polonaise. Une décision qui va porter ses fruits. « En novembre 1989, le monde entier découvre la chute du mur de Berlin. Ce mur qui séparait symboliquement l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest est tombé. » La révolution polonaise s'est propagée dans tout le bloc soviétique. Les régimes communistes s'effondrent les uns après les autres. « Jean-Paul II a été un des acteurs de la chute du mur en Europe. C'est vrai que c'est vraiment en mettre à son bilan. Est-ce qu'il y serait arrivé s'il avait été plus regardant, plus précautionneux, plus hésitant ? Ce n'est pas sûr. » Au cours des années 90, Jean-Paul II multiplie les voyages pour continuer à occuper la scène internationale. Mais le monde est de nouveau en guerre. Et son message de paix n'est plus entendu. « Les années 90 ont été, après la chute du mur, les guerres au Balkan, les guerres autour de Tutsi en Afrique, l'impuissance du message du pape. Il dit « le mur est tombé, la guerre froide est finie, et de nouveau la guerre. » Dans la période de la lutte contre le communisme, le pape avait beaucoup d'alliés puissants. Période pendant laquelle il militait pour ne pas faire la guerre. Mais tous les alliés qu'il avait avant n'étaient plus d'accord avec lui. Et donc sa voix était une voix qu'aujourd'hui on peut qualifier de prophétique, mais qu'à l'époque, personne ne voulait entendre. Les derniers moments de son pontificat sont difficiles. Atteint par la maladie de Parkinson, le pape est très affaibli et n'est plus en mesure de gouverner. Mais il a une telle aura que personne n'osera le remettre en cause. C'était une agonie terrifiante. Ça mettait même mal à l'aise, beaucoup de gens, y compris dans son entourage. Il sait parfaitement l'image qu'il donne sur les télévisions du monde entier. Et au fond, il donne là son dernier message. Un message fondamental. C'est que jusqu'au bout, un homme c'est digne, c'est debout, c'est comme ça. C'est un message formidable. Et en même temps, il signe la fin d'une époque. Jean-Paul II s'éteint dans la nuit du 2 avril 2005 à l'âge de 84 ans. 3 millions de fidèles assistent à ses obsèques. Une centaine de chefs d'État ont fait le déplacement. En 26 ans de pontificat, Jean-Paul II a marqué plusieurs générations dans le monde entier. Les médias modernes ont fait de lui une icône. On avait l'impression que l'espace d'une cérémonie, la planète entière se recueillait. C'est le souvenir qu'on peut en avoir gardé, que beaucoup en ont gardé. Ce grand pontificat qui avait touché le monde, ce qu'on a vu justement au moment de sa mort, laissa en réalité un héritage lourd et riche aussi de difficultés. Jean-Paul II aura marqué l'histoire et redonné une dimension diplomatique au Vatican. Mais à trop vouloir changer le monde, il a totalement délaissé les affaires internes de l'Église au profit de la curie romaine, redevenue toute puissante. Un nouveau pape est nommé, c'est le cardinal Ratzinger, un ancien partisan de la réforme qui a rejoint le camp des conservateurs après le choc de mai 68. Il prend le nom de Benoît XVI. Parviendra-t-il à reprendre la main sur le Vatican ? Rien n'est moins sûr. À l'heure où l'Église s'apprête à devoir rendre des comptes sur les nombreux scandales qu'elle n'a cessé d'ignorer durant le pontificat de Jean-Paul II. Au milieu des années 2000, un premier scandale éclate. Des hommes d'Église auraient commis des abus sexuels sur des mineurs. Des centaines de victimes se manifestent aux États-Unis. Mais le pire, c'est que l'institution aurait couvert ses agissements. En Irlande, fin 2009, une commission d'enquête de la justice révèle que l'Église a étouffé de nombreuses affaires dans le diocèse de Dublin. Dès lors, on attend avec impatience la réponse du pape. Il condamne immédiatement les prêtres pédophiles et convoque les évêques irlandais pour qu'ils collaborent avec la justice civile. Il est important d'établir la vérité de ce qui s'est passé dans le passé, d'enquérir qu'il y a des steps qui sont nécessaires pour éviter de se passer de nouveau, d'assurer que les principes de la justice sont parfaitement respectés et, above tout, d'enquérir de l'église pour les victimes et pour toutes les personnes affectées par ces crimes égrés. Le pape combat la pédophilie. Il fait quelque chose de révolutionnaire. Il dit « Toutes les paroisses, les églises catholiques dans le monde doivent reconnaître les tribunaux civils. » Il n'y a pas que la justice de Dieu, il y a aussi la justice civile. Ratzinger fait payer plus de 4 milliards et demi d'euros de dommages et intérêts par les diocèses américains aux victimes de la pédophilie. Pour la première fois dans l'histoire du Vatican, un pape veut briser la loi du silence. Mais ce n'est pas ce que l'opinion publique retiendra de lui. Benoît XVI n'a pas le talent oratoire de Jean-Paul II. Il a donc confié la communication du Vatican à son bras droit. le secrétaire d'État Bertone. Un conservateur en poste depuis plus de 30 ans au Vatican. Bertone, qui est un homme habile et intelligent, s'est construit un grand pouvoir au sein du Vatican. C'est donc lui qui est appelé à répondre aux médias sur les affaires de la pédophilie. Et lors d'un voyage au Chili, il va totalement brouiller le message de l'Église. En créant l'amalgame entre homosexualité et pédophilie, le représentant du Vatican renvoie une image rétrograde de l'Église, effaçant ainsi tous les efforts entrepris par le pape pour régler les problèmes en interne. Benoît XVI a été très malheureux. Il n'y a pas de doute que la personne qui aurait dû le plus collaborer avec lui, c'est-à-dire le secrétaire d'État en la personne du cardinal Tarsisio Bertone, n'a pas été à la hauteur du pape qu'il devait servir. Bertone n'était pas à même de remplir cette tâche, il n'avait pas la stature intellectuelle, la stature morale non plus. Car le cardinal Bertone n'est pas seulement un mauvais communicant. Depuis qu'il a pris le pouvoir au Vatican, il a tout fait pour tenir le pape à l'écart des décisions. A chaque fois que Bertone entrait dans le bureau de Ratzinger, il fermait la porte, parlait avec Ratzinger et ressortait à chaque fois avec les documents signés par le pape. Il obtenait toujours ce qu'il voulait. C'est ainsi qu'il est parvenu à cacher à Benoît XVI, l'un des plus gros scandales que l'Église s'apprête à affronter. En février 2012, un journaliste d'investigation italien, Gianluigi Nuzzi, est contacté par un homme proche du pape. Il s'agit de son majordome, Paolo Gabriele. Gabriele est marié. Il a deux enfants, il vit à l'intérieur du Vatican avec sa femme et toute sa famille. C'est une personne qui partage une intimité quotidienne avec le pape. Il entend ses confidences, il recueille ses confidences, il entend des choses, il voit. Les deux hommes se retrouvent dans un appartement du centre de Rome. Gabriele a apporté des centaines de documents confidentiels, révélant l'existence d'un vaste réseau de corruption au sein même du Vatican. surfacturation, détournement de fonds, la liste des malversations est longue. Des vols dans les villas pontificales, des appels d'offres gonflés, de la corruption, des dépenses folles, ils racontent beaucoup de choses. Les documents démontrent qu'un homme au sommet de l'église est directement impliqué dans ses affaires. Le secrétaire d'état lui-même, le cardinal Bertone. Le dossier est accablant et d'après le majordome, le pape ne serait au courant de rien. Interrogé par le journaliste, Paolo Gabriele explique pourquoi il a décidé de divulguer ses documents. Trois mois plus tard, le journaliste publie son enquête. Le scandale éclate. La presse lui donne un nom, Vatilix. Benoît XVI qui découvre l'affaire par les médias ne réagit pas. Le temps pour lui de commanditer une contre-enquête. Seule réaction du Vatican, l'interpellation du majordome. Jugé devant un tribunal spécial pour vol de documents, il écope de 18 mois de prison avant d'être gracié par le pape. Et ça, je trouve ça inacceptable, surprenant, triste, avilissant. Les seuls procès au Vatican sont faits à ceux qui donnent des informations aux journalistes. Tu donnes des informations, même à l'oral. Tu risques 4 à 8 ans de prison. Parce qu'au Vatican, les procès, ils les font. Mais ils n'arrêtent pas les pédophiles, ni ceux qui blanchissent l'argent de la mafia. Ils arrêtent ceux qui parlent aux journalistes. Le cardinal Bertone ne sera jamais inquiété, tout comme les autres membres de la curie impliqués dans ce scandale. Puisqu'il ne peut les contraindre, Benoît XVI va trouver une solution extrême, disparaître et les faire disparaître avec lui. s'il démissionne, la curie sera recomposée. Sa décision est prise, il va renoncer comme un président qui rendrait son mandat. Benoît XVI a voué sa vie à l'Église catholique. Et au moment où il a dû choisir entre lui-même et le bien de l'Église, je pense qu'il a choisi de se mettre de côté et de sauver l'Église. Sauver l'institution à laquelle il a consacré toute sa vie. Le péché, le scandale, l'usage incorrect de l'argent, les coalitions de pouvoir, la dissimulation des abus commis sur des mineurs, ce sont des ennemis internes à l'Église, pas externes. c'est quelque chose qui allait tellement à l'encontre de l'Évangile que, dans l'opinion publique, un sentiment de dégoût a grandi, un rejet de l'institution ecclésiastique. Et cela a abîmé la communication du message de l'Évangile. Benoît XVI a échoué, mais pouvait-il vraiment lutter contre les dérives de la Curie ? Fervent conservateur, il faisait lui-même partie du système. C'est sous la pression des cardinaux du continent américain que le pape François est élu. Il est argentin et n'a donc aucun lien avec le pouvoir italien en place depuis des siècles. Il est aussi jésuite, ce qui veut dire qu'il mérite pour une Église pauvre et proche du peuple, à l'exact opposé de la Curie romaine qui fait tout depuis des décennies pour conserver ses privilèges. Mais pour s'imposer, il dispose d'un atout majeur, une immense popularité qu'il va construire dès le début de son pontificat. En juillet 2013, pour son premier déplacement, le pape se rend à Lampedusa, une île italienne frappée de plein fouet par la crise des migrants. Il vient rappeler à la population que l'accueil des réfugiés fait partie des valeurs chrétiennes. L'Europe se divise sur la question des réfugiés et l'Europe chrétienne se divise. Ça, c'est un grand problème. Aujourd'hui, personne ne s'envoie dans le monde qui se sentait responsable de ça. Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. La culture du bien-être qui nous a nous a penser à nous-mêmes nous rende insensibles aux grilles des autres. Nous faisons vivre dans des boules de sapon qui sont belles mais ne sont rien. Ce sont illusions de l'initiative, de l'initiative qui portent à l'indifférence vers les autres. Ainsi, portent à la globalisation de l'indifférence. Il a parlé de globalisation de l'indifférence. Il a demandé aux paroisse et aux communautés de bergers, de familles et de réfugiés. La question des migrants, c'est la dimension sociale du pontificat de François qui est extrêmement prégnante. Pourquoi ? Parce qu'il vient lui-même d'un monde fait de pauvreté et ces migrants lui font penser tout simplement au monde d'où il vient. François est un fils d'émigrés italiens partis en Argentine pour fuir le fascisme dans les années 30. Son histoire résonne avec celle de ces migrants. Tout d'un coup, le voilà à la coqueluche du monde entier. C'est un homme qui a le génie de la communication et qui a tout de suite compris que sa popularité serait son meilleur atout. Un atout qu'il entend bien utiliser à des fins politiques. Le pape François veut rappeler au monde que le Vatican est un État et qu'il a des pouvoirs sur la scène internationale. Le pape François a envie d'être un protagoniste, a envie de jouer un rôle dans ce monde et il aime la politique. Il l'a d'ailleurs dit qu'un chrétien doit aimer la politique. Et il y a un dossier sur lequel la diplomatie vaticane pourrait avoir un rôle à jouer. C'est le vieux contentieux entre Cuba et les États-Unis. Depuis la guerre froide, les deux pays ne sont jamais parvenus à se réconcilier. Mais pour débloquer la situation, le pape François peut compter sur ses réseaux en Amérique du Sud. La camaraderie latino-américaine, c'est un peu comme Jean-Paul II et ses proches polonais et baltes. Là, on est entre latino-américains. Tout commence le 27 mars 2014. Le président américain Barack Obama en visite officielle au Vatican ne s'attend pas à être pris à partie par le pape. à ce moment-là, le pape lui dit « ce n'est pas le pape qui te parle, c'est le latino-américain. On ne supportera pas, on ne tolérera plus que Cuba continue d'être isolé. Il faut changer de politique et on va vous y aider. On va vous offrir notre crédibilité, notre capacité d'inspirer la confiance à Cuba pour parvenir à lever un à un tous les obstacles. » Et Barack Obama accepte la proposition. 5 mois plus tard, le président américain officialise le rapprochement entre les deux pays. Un premier succès diplomatique a attribué au pape François. C'est un successeur du pape mais aussi de la diplomatie vaticane dans son ensemble qui je crois que plus que jamais est appelé à jouer un rôle majeur dans les affaires du monde. En à peine quelques mois, le nouveau pape a permis au Vatican de retrouver son influence auprès des grands de ce monde. Mais François a un autre dossier plus délicat à régler. Il doit reprendre la main sur les affaires internes de l'église, confisquées depuis trop longtemps par la curie romaine. Pour cela, il met rapidement en place un contre-pouvoir, un groupe de neuf cardinaux indépendants, le C9. Ils ont pour charge de faire une nouvelle constitution, ils ont pour charge de voir avec lui au fur et à mesure les différents problèmes. Donc ça, c'est vraiment pour ne pas laisser la curie reprendre le pouvoir sur les affaires de l'église. Je pense que le pape, c'est un homme qui décide. Il est un décideur, Bergoy. Un pape qui décide et qui réclame de la transparence, la curie romaine n'y était plus habituée. Le problème est un problème allégatif. Le problème est historiquement lié à la façon dont la curie dirige le Vatican. À la manière dont l'église romaine a toujours gardé les secrets du Vatican. Une chose à laquelle le pape François essaie de mettre fin par tous les moyens, avec une vision très œcuménique de l'église. La décision de créer un conseil restreint de cardinaux a suscité beaucoup d'irritation parmi la hiérarchie vaticane. L'un des plus farouches opposants au pape François, n'est autre que le cardinal Bertone, l'ancien secrétaire d'état du Vatican, forcé de quitter son poste à la renonciation de Benoît XVI. Il n'a plus de pouvoir, mais beaucoup de comptes à régler. Toujours membre de la curie, il a avec lui de nombreux cardinaux qui n'adhèrent pas à la nouvelle politique du pape. Le pape est contesté en interne. C'est sûr qu'il est contesté à la curie romaine par un certain nombre de gens qui vivaient comme ça sur une forme de vie assez confortable financièrement et puis bien tranquille dans leur petit coin. Au Vatican, il y a une statistique qui circule. 20% du personnel du Vatican et des cardinaux de la curie sont en faveur du pape. 10% sont ouvertement contre le pape et 70% attendent son successeur. Mais François n'entend pas se laisser impressionner par la curie romaine. Le 22 décembre 2014, un an seulement après son élection, il leur a préparé un discours sur mesure. Il veut les mettre face à leurs responsabilités comme aucun pape n'avait encore osé le faire. La curie est chiamée à améliorer, à améliorer à améliorer à améliorer et à crescer en commune, à santité et à sapience pour réaliser plenement la sa missione. Et elle, comme tout corps, comme tout corps humain, est éclaté aussi à maladies. Commençons avec la maladie de sentir-se immortale, la maladie de l'eccessiva planification, la maladie du mal-coordinamento, la maladie des chiacques, la maladie de la rivalité, de la schizofrenie, de la vanaglone, la maladie de l'indifferenze versoniale, de l'impetrimento spiritual, de l'Alzheimer spiritual, la maladie de divinézare et la maladie Le pape nous a clairement dit à nous, cardinaux, vous n'êtes pas venus à Rome pour être à la cour. Il nous a dit que le Vatican était la dernière cour qui devait tomber. Nous devons nous défaire d'une culture qui ne correspond plus à nos besoins, ni à ceux de l'Évangile. C'est un changement qui est nécessaire. C'était un discours dur à l'attention des cardinaux qui l'écoutaient et du personnel de la curie. Ils étaient sidérés, stupéfaits. Et ce qui est frappant, c'est que même certains de ses partisans étaient embarrassés par la sévérité et la rudesse de ce discours. À la fin de son discours, François vient saluer les cardinaux. Tout le monde garde le sourire, y compris Bertone, directement visé par les critiques du pape. Des sourires de façade, les membres de la curie ont bien compris qui était le nouveau maître du Vatican. Mais combien de temps le restera-t-il ? Car tous ses ennemis sont encore là. En juillet 2016, le pape François arrive en Pologne sur les traces de Jean-Paul II. Il y célèbre les Journées Mondiales de la Jeunesse. Plus de 3 millions de jeunes catholiques sont venus lui faire un triomphe. Ce nouveau pape qui veut bousculer la vieille église semble n'avoir plus peur de rien. Il ne veut pas faire des voyages comme un chef d'État. Il ne veut pas voyager enfermé dans une papamobile anti-projectile. Il a dit qu'il ne voulait pas être dans une boîte de conserve. Il veut avoir le contact avec les gens. Parce qu'il dit « Moi, de toute façon, je suis vieux. J'ai presque 80 ans. Et donc, ma vie, je l'ai déjà vécue. Et ceci le rend plus libre par rapport aux risques qu'il affronte. » C'est l'homme qui a rencontré le peuple. Son soutien, c'est le peuple. La place Saint-Pierre est toujours pleine. Ses voyages au Mexique, en Amérique, partout, sont des voyages où on voit qu'il est aimé du peuple. Naturellement, ce succès a des inconvénients. Il y a un prix à payer parce que le succès personnel du pape François est un succès obtenu en prenant position contre une Église décrite comme vieille, fermée, rigoriste, fondamentaliste, hostile au monde. Donc, il récolte à son propre avantage le consensus auprès d'une grande partie de l'opinion publique mondiale, non catholique, laïque, qui est hostile à l'Église parce qu'elle trouve en lui la personne qui dénonce les travers de l'Église elle-même. Ceci dit, les gens qui se disent chrétiens sans aller forcément à l'Église tous les dimanches, ces gens-là, ils sont très heureux d'avoir quelque chose qui leur permet de dire qu'ils sont catholiques sans qu'on se moque d'eux. Donc, je pense que ce pape François est très populaire au niveau de la base du catholicisme et que c'est sa force. en même temps ça durera, c'est tout le problème. de l'Église de l'Église